Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler du port de Mathe, enfin l'avancement de Mathe Desktop 1.10 via sa version 1.9.1 apparemment, j'ai utilisé le dépôt pour Archinux. Pourquoi je vous parle de Mathe dans cette vidéo ? Pensez les bonnes raisons que Mathe est en train de tranquillement migrer vers GTK3 donc c'est quand même une grosse migration donc je vais lancer la machine virtuelle vous n'écoutez pas de l'histoire d'Entergos, c'est pour des tests que je ferai peut-être ou pas on va démarrer la machine virtuelle Archlinux un noyau 3.14.4 avec Mathe au dessus Mathe A9.1 apparemment si on en croit le panneau de configuration enfin le panneau de About donc vous savez sûrement Mathe c'est le successeur de Gnome 2 inventé à l'origine par Perberos, un utilisateur d'Archlinux qui ne pouvait pas avoir Gnome 3 en photo donc ça va faire maintenant trois ans qu'il existe bientôt donc c'est vraiment le Gnome 2, bon il y a quelques petits bugs graphiques voilà bon c'est vrai c'est vraiment Gnome 2 pour l'apparence mais on voit bien que c'est un Mathe desktop 191 et on commence à voir qu'on a vraiment déjà voilà ça c'est les crédits et les remerciements voilà bon c'est Mathe A9.1 donc on retrouve toujours l'interface classique de Bonvie de Gnome 2 avec l'emplacement l'ensemble ici compte sur le bureau la corde baille, bon vous voyez que c'est quand même utilisé la distribution Archlinux pour l'installer les répertoires j'ai utilisé pour le réseau Network Manager on a utilisé un outil qui est pas mal le centre de contrôle bon là on voit quand même qu'il y a de peu de travail qui a été fait parce que le centre de contrôle est assez sympa à utiliser donc je vais voir si je peux non je peux pas si je peux il y a toutes les options Personnel Matériel bon mais ça c'est un compte de développement donc c'est normal que tout ne soit pas traduit et autre bon vous voyez que j'ai rajouté un Flash Player pour Firefox l'apparence c'est tous les thèmes voilà donc là il y a encore quelques petits problèmes d'affichage c'est normal parce que les arrière-plans donc là je sais pas ce qu'il y a comme arrière-plan voilà les arrière-plans classiques et les polices pour ces trucs qu'il y avait comme d'habitude sous Gnome 2 l'économiseur d'écran c'est une interface pour XScreenSaver bon bref j'ai pas besoin d'économiseur d'écran pour le moment voilà le compte utilisateur avec la photo qu'on peut rajouter bref tous les grands classiques le clavier est vraiment bien évolué parce que tout est dans une seule zone au milieu des 2-3 zones éclatées dans Gnome 3 la chancement bon c'était par des fonds anglais donc j'ai mis en français tout ce qui est accessibilité la touche de la souris et les postes de saisie pour éviter de se retrouver avec des troubles musculo-squelettiques donc j'ai tous les trucs classiques le son avec toutes les options classiques matériels tous les réglages possibles et imaginables donc là il faut juste faire glisser un peu donc là bon les menus classiques les accessoires bon tout ce qui est éditeur de texte le successeur de Gnome 3 le successeur de Gnome 3 il y a aussi c'est un peu tendance à mal glisser je pense que c'est d'ailleurs l'enregistrement le calculator c'est remplace la calculatrice parce qu'elle est plus puissante parce qu'elle a aussi porté l'ancienne on a un gestionnaire de Englapa le successeur de Fire Roller en version AT et vous voyez ça c'est l'effet Gnome 3 enfin Gnome 3 enfin Gnome 3 Gnome 3.12 parce que c'est comme ça que les trucs apparaissent donc c'est vrai que le thème est agréable bon c'est encore en cours de port c'est en tout début hein tiens pour une fois bon parfois il dit qu'on apparaît le premier coup parfois pas voilà c'est un petit problème technique je suppose ATRIL c'est pour les documents PDF voilà qu'est-ce qu'il y a d'autre bon j'ai mis LibreOffice pour être tranquille Eye of Mate c'est le successeur de l'Eye of Gnome j'ai mis Firefox c'est Thunderbird et tous ces systèmes donc il y a je vais vous montrer qu'il y a un commandiste de Maté il mange 13% de mémoire sur 2 Go mais quand j'ai un cycle logiciel donc on peut dire qu'on en sont tirés à 250-260 mégas à peu près il est très très peu gourmand en CPU comme vous pouvez le constater ça monte à 12% dans le pire des cas voilà c'est vrai que c'est une machine virtuelle donc c'est pas aussi rapide qu'un vrai ordinateur mais au moins déjà il est très très peu gourmand parce qu'on voit quand même qu'il y a 2 Go 8 prix j'ai quand même installé LibreOffice la base d'arche Linux Maté en entier 2 Go 8 de prix c'est pas excessivement lourd hein il y a beaucoup plus lourd ne serait-ce que même si XFC n'est pas plus lourd bon j'ai ajouté Bras0 parce qu'il n'y a pas du sel de gravure Gnome Player j'aurais pu mettre BLC mais je préfère Gnome Player désormais pour la vidéo Quadlibet pour l'audio Kaha c'est le le plus sexeur de Nautilus voilà c'est le gestionnaire de fichiers quoi tout ce qui est le plus classique avec des onglets ou sans onglets voilà on a toujours l'option bien sûr d'ouvrir un terminal avec Maté Terminal je vous préviens que c'est une Archinux voilà en tout cas certains logiciels ont déjà été passés à Gnome 3 enfin Gnome 3 d'autre part mais c'est en cours c'est un sacré environnement à porter donc il faudra bien attendre quelques mois avant que tout soit prêt mais déjà pour une version qui a à peine 6 mois 6 mois 6 semaines de développement avec la version Gnome 3 c'est quand même déjà bien intéressant donc bien sur la biotique c'est LibreOffice la version en date bien sûr voilà 4 de 4 c'est toujours le principe des écrans ça ne va pas trop mais on peut toujours jongler entre les écrans donc là on va aller sur internet avec notre ami FireFox c'est FireFox 2901 avec l'interface Australis qui n'est pas franchement aimée et un petit Space Invaders sur la page d'accueil de FireFox je ne sais pas s'il se passe si on perd donc je vais essayer de voir essayer de paumer oh trop facile à gagner ouais j'ai gagné je ne sais pas si ça va en réalité je ne sais même pas quoi ça sert ah c'est plus trop si ah oui d'accord c'est pour expliquer le fonctionnement de l'Australis bon c'est pas mal c'est marrant donc là on va aller sur la page de Mate Desktop comme je précisais la version la future version 1.10 va arriver avec Gnome 3 enfin avec GTK 3 pardon je vais arriver donc il faut juste que je retrouve le wiki et passez-vous c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça voilà pour moi aussi qu'il y a des projets qui sont acceptés pour Mate comme l'ajout de l'ipub les extensions pour cara alors voyons développement peut-être voilà c'est ça que je voulais c'est ça que je voulais retrouver je l'ai enfin retrouvé donc c'est tout ce qui est prévu pour la version 1.10 rajouter le support de Wayland ça déjà je vous demande à voir bon il y a le rajout de to find my pub il y a des améliorations pour cara pour Mate Panel le support de jt streamer apparemment GSOC c'est pour le google summer of code c'est pour cet été le support de gtk3 c'est déjà bien parti j'espère moi que ça ira jusqu'au bout l'ajout de Wayland j'y crois pas trop parce que c'est quand même encore assez assez aléatoire étant donné que Wayland n'est pas encore supporté par Gnome 3x donc là on verra bien mais je pense que d'ici la fin du mois d'ici courant on va dire allez courant octobre je pense qu'on pourra voir en 21.10 qui sera disponible alors on va retourner sur le wiki pour l'installation alors installation Arch Linux non c'est pas ça que je voulais faire c'est ça que là voilà Arch Linux Parcash Repository Frigalware Linux je ne sais plus où j'ai vu ça qui disait c'était pour le développement donc je l'ai retrouvé on va essayer de faire comme ça c'est peut-être celui-là Argining Blablabla Git non ce n'est pas ça aujourd'hui mon autre il n'y a pas voilà c'est celle-là je pense voilà 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 donc c'est bien précisé j'ai oublié de mettre Account Demand bon mais cette fois je le rajoute Account Service aussi je rajouterai ça par la suite dans une autre version on ne peut pas tout avoir non plus donc là c'est toutes les informations voilà testing et c'est bien précisé la version GTK 2 n'est pas prévue pour être mise à jour donc si on veut tester un nouveau truc c'est la version GTK 3 déjà le ce qu'on a déjà aperçu de GTK 3 est intéressant j'avoue que je suis quand même assez bluffé déjà par la qualité du port la qualité de l'ensemble bien sûr ce n'est pas solide comme du rock mais on voit déjà quand même qu'il y a beaucoup beaucoup de progrès qui ont été fait depuis les premières versions de Mathe l'ensemble est assez utilisable pour une version de développement là je ne sais pas ce que ça va venir ok alors ça c'est un bug je ne sais pas comment le résoudre donc là je vais voir voilà je vais rajouter les informations qu'il m'a donné je ne sais pas si c'est le donc ça va travailler avec un tiré j'essaie de voir quand même les informations qu'il m'a donné pour voir ah tiens donc d'accord ok s account services donc je vais activer celui-là ça c'est vraiment les années du direct je ne m'appelle plus du nom du fichier donc on va chercher tout simplement le bon account demand bien sûr AccountDemon.Service Accounts peut-être, il faut peut-être mettre un S Oh, comme c'est l'étrange, ça fonctionne Donc là, je vais fermer la session Maté Ah, j'ai oublié de lancer Alors, outil système Start Comme ça, moi, je suis certain Là, je vais fermer la session temporairement J'ai ma envie de redémarrer l'ensemble par sécurité Là, je vais voir ce que donne Account Services Je ne sais pas, j'avoue que je ne connais pas cet outil Enfin, je dois l'utiliser mais sans le connaître Vous voyez vraiment, c'est Zaya du direct Non, mais pour en revenir à Maté J'avoue que cette version est très, très, très bien Même si c'est une version de développement Mais on voit déjà qu'il y a pas mal de boulot qui a été fait C'est vrai que si ils arrivent à rajouter le support de Wayland Et le support complet de GTK 3 Waouh ! Tout ce que j'ai à dire Ça va faire très mal Et XFCE qui a pris beaucoup de retard Ne risque pas de s'en tirer très, très bien Enfin, restons optimistes pour Alors, je vais voir ce qui a des différences Apparemment, il n'y a pas grand-chose côté différence Il faut noter aussi que les outils d'administration ont disparu Apparemment parce que c'est doublant avec Account Services Sûrement Alors, rayon C'est vrai que là C'est le bug que je parlais Que parfois, au premier fichage, les échos n'apparaissent pas Et ça parait quand on va faire le menu logiciel et qu'on le rouvre C'est sûrement un petit bug, voilà Faut pas chercher à comprendre En tout cas, MatT est vraiment très, très solide pour une version d'élèvement On voit vraiment que le bug a été fait est très intéressant Donc, je vais quand même vous montrer le même player en action C'est la version 1.08 ou 9 Compilée avec GTK 3 Donc là, on va ouvrir J'ai récupéré Sintel Je vais rajouter Ah, est-ce qu'il va me faire le bug de ne pas vouloir m'ouvrir Et oui, bingo Parfois, il me fait un bug Non, là, je vais être tué C'est un bug de un player Donc, je vais installer la place que VLC Je voulais éviter l'installation de VLC Mais apparemment, que le même player plante avec ce fichier Alors, il y a du direct Donc, comme je vous dis, je vais réinstaller Enfin, je vais réinstaller le même player Alors, pourquoi il n'est pas passé cette fois-ci Vous voyez, c'est vraiment les allées de direct Merci, quand même, player, de me lâcher en direct Vilain, 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 vilain Méchant Espèce de bourreau de testeur Donc, on va voir avec VLC Peut-être que cette fois-ci, ça va passer mieux Donc là, je vais ouvrir le fichier Je vais mettre en pause De sous-titres, ajouter un fichier de sous-titres Voilà Et normalement, ça ne devrait fonctionner Voilà, c'est suffi de demander J'ignore pourquoi C'est Sintel, c'est le projet qui était à l'époque sorti Le projet Durian, je crois en souvenir C'est l'avant-dernier projet du Blender Attitude Je ne sais pas quand il y a des paroles Si vous voulez voir Sintel, c'est un très bon petit film Donc voilà, c'était tout ce que je voulais vous montrer Ah, bien sûr, il y a Quadlibet Un logiciel en Python qui permet de lire les fichiers audio Il n'est pas si mal que ça Donc, bien sûr, c'est Est-ce qu'on a l'argent pour gérer ça ? Donc voilà, en gros, à quoi ressemble Mathez Pour le moment Et comme je vous le disais Ça risque de faire très très mal Si XFCE 4.12 ne sort pas avant Mathez 1.10 Enfin, pour moi, Mathez Xtop risque quand même de D'être presque le faux soyeur Même si faux soyeur est un grand terme Bon, et à plus Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.